Mais t'es bien tannante avec tes crises de source. M'excuse. Je te parle pas de chiffres, je te parle de couleurs. Je te parle d'un cahier à colorier, je te parlerais d'un cahier de comptabilité, je te parlerais de chiffres, tu catches? À une époque au rythme complètement effréné, où on rêve de repos, mais où on n'a pas le moindre répit, est-ce que le quotidien et sa charge mentale pourraient être délivrés grâce au coloriage? J'en discute avec Violette, une amatrice d'art de 7 ans, et Philippe Braque, auteur-compositeur-interprète qui lance aujourd'hui le deuxième ton de son cahier à colorier. Violette, toi, pourquoi dans la vie tu dessines? Parce que j'aime ça. Oui? Quelle émotion ça te procure dessiner? Je relaxe et je suis contente. Très bien. Philippe Braque, toi, pourquoi tu colories? En fait, parce que ça me permet de changer le monde, un peu comme je l'entends finalement, sans avoir à nécessairement sortir de chez nous pour aller voter, mettons. Sinon, tu te mets à rencontrer des humains, puis ça devient comme vraiment fucked up. Alors que là, je pogne juste des bâtons de bois, ce que les intellectuels vont appeler des crayons, puis ça fait que c'est comme si c'était des clés qui ouvrent plein de portes d'espoir, finalement. C'est intéressant que tu nommes l'espoir, parce que quand je regarde les dessins qu'on trouve dans ton cahier, ce n'est pas nécessairement le premier mot qui me vient en tête pour les décrire. Dans quelles zones tu as dû plonger pour créer ce cahier? Bien, tu sais... Tu sais, quand ça te sert au cœur, ou en fait, quand tu regrettes vraiment profondément quelque chose, en fait, ça a été ça tout le long. Puis à qui ça s'adresse, ça? Bien, à tout le monde, en fait. À tout le monde. À littéralement tout le monde. De la droite, de la gauche, des riches, des pauvres, français, espagnols, name it. C'est absolument à tout le monde, sauf les Daltonniers. Puis mettons qu'on voulait le donner à un enfant pour Noël. Quel dessin Violette devrait colorier en premier? Bien, en fait, Violette a instinctivement choisi le fidget spinner. Je pense que c'est un excellent choix. Sinon, il y a toujours moyen d'aller sur la vérité, qui est le dessin juste à côté, qui est moi avec une vulve, finalement. Ça, est-ce que ça t'inspire, Violette? Non. C'est correct, tu peux continuer. Est-ce que ça vous arrive d'utiliser des couleurs pour refléter vos émotions? Oui. Oui. Fait que mettons... Tout le temps. Mettons que je vous montre cette couleur-là. Qu'est-ce que ça vous inspire? L'amour. Garde du golf. Ça. Le ciel. Le ciel. Caprice. Parfait. On s'essaye avec un dernier. Celui-là. Le soleil. Le soleil. Déception. Aussi. Parfait. On est plusieurs à croire, en fait, que l'art reflète l'âme du créateur. Si on regarde les dessins qu'il y a dans le cahier de Philippe, tu penses qu'il se sent comment, lui? Admettons qu'il dessine ça. Oui. Moi, je pense qu'il est content. Il est content. Si on dessine ça, je pense qu'il est dans l'eau. Est-ce que tu étais dans l'eau, Philippe Braque? Oui. On pourrait dire ça. On pourrait dire ça. Violette, j'étais dans l'eau. J'étais noyé de l'arme, en fait. Qu'est-ce que le coloriage, concrètement, a à apporter au monde si essentiel? Bien, tout, en fait. Je veux dire, tout de manière moins explicite, si tu veux. Juste l'aspect de la détente, en fait. Récemment, il y a une étude qui a été faite qui prouve, en fait, que de colorier des dessins, ça sera encore plus détendant que de colorier du lithium. Puis du lithium, ça rentre dans la production des antidépresseurs. Ça te donne une idée? Puis ça, c'est une recherche fiable. Il y a des sources. Bien, pas juste ça, recherche ou pas. Il y a plein d'autres affaires. Je veux dire, ça augmente la libido, ça réduit les cellules cancéreuses, puis ça coûte pas mal moins cher d'électricité que de gosser sur peintre. Ça, il y a des sources pour ça? Non, mais t'es bien tanante avec tes crises de sources. Excuse. Je te parle pas de chiffres, je te parle de couleurs. Je te parle d'un cahier à colorier, je te parlerais d'un cahier de comptabilité, je te parlerais de chiffres, là, tu catches? Est-ce qu'on devrait faire dessiner davantage les prisonniers? Absolument, absolument. Ça, sincèrement, je suis content que t'abordes le sujet, parce qu'en plus de base, l'uniforme des prisonniers a été conçu en séparant des barres noires et blanches, de sorte à ce que chacun des détenus pouvait comme y insérer la couleur de son choix sur les barres blanches. Bien oui, absolument. Puis c'est comme ça qu'ils se définissaient, en fait. Puis ça, si on continuait encore de même, bien, ça serait moins de crime, moins de pénitencier, puis plus de choses différentes à faire avec des barres de métal, tu sais. Comme quoi? Bien, je sais pas, moi, genre, tu imagines si on prenait toutes les barres de toutes les cellules, puis on se flippait, là, ouf! Violette, comment tu crois, toi, quand tu te dépasses de la ligne? Ça me dérange pas. Non? Toi, t'es-tu plus crayon de bois ou crayon marqueur? Crayon de bois. C'est braque bois ou marqueur? Marqueur. Pourquoi? Parce que tu peux pas piquer personne avec un marqueur. Parfait. Pour conclure, pour ou contre le fusain? Bien, contre. Il me semble que c'est évident. Il me semble que le fusain est en train de scraper tout ce que le coloriage a réussi à faire jusqu'à maintenant. Puis il me semble que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Non? Non. Bien, merci beaucoup. Violette, Philippe Braque, je vous souhaite beaucoup de coloriage dans les jours à venir puis une certaine paix d'esprit. À la maison, si vous voulez vous procurer le cahier à colorier de Philippe Braque, il s'agit d'aller sur son site officiel philippebraque.com Bravo pour tout ça. OK. Ah, c'est beau ça. C'est ça qui l'a colorié? Je la crois pas. Ah, genre 7 ans. Mais elle était là. Son père est juste là. Mais qu'est-ce qu'il peut avoir fait? Est-ce que c'est vous qui l'a colorié, monsieur? Non? Il n'y a plus personne de reste. Tu sais, quand ça te serre dans le cœur, là... Ah, c*****! Pardon. Excusez-moi, Violette. Sinon, il y a celui juste à côté de moi avec une vulve. Juste en dessous de la scie à hoste, ici. Puis ça, Violette, est-ce que ça t'inspire? Ah, ah, ah! OK. OK, je te la refais. Je te la refais, je te la refais. Non, mais c'est moi, attends, je vais la voir. Celle-là, ça t'inspire quoi? Gerd's gott. Ha, 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 ha! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada